À Femmes de sport, comme à chaque semaine, on reçoit notre chroniqueur Dominique Savard. Bonjour Dominique. Bonjour Michel. Et dans le monde du hockey junior, ça a bougé pas mal. Entre autres, la transaction, on peut l'appeler transaction majeure, qui implique l'un des bons joueurs de l'équipe, même si on ne l'a pas vu beaucoup, Germain Routsoff. C'est ça, les Saint-Généliens ont fait un... c'est surprenant. Surprenant. Mais dans le monde du hockey, oui et non, mais je trouve que c'était le bonheur. Moi, je pensais que ça allait être aux fêtes. Oui. Mais Germain Routsoff qui prend le chemin de Bathurst, et ils ont fait quand même une très bonne transaction. Il y a trois choix repêcheurs, déjà pour 2020. C'est loin, c'est loin, c'est pas loin. Ça va se transformer en joueur. Ça, c'est issu. Oui. Oui, Yannick a dit que la transaction n'était pas terminée. Ils ne peuvent pas échanger de joueurs parce qu'on n'est pas aux fêtes. Ah, voilà. Donc, c'est des choix repêcheurs. En attendant? Comme Bathurst va aller au bout, je pense que ça va aller à la fin de la saison. OK. Donc, à la fin de la saison, il y a des joueurs qui vont revenir parce que Bathurst, ils sont allés chercher Routsoff, les autres, justement, pour faire un grand bout de chemin. Oui, OK. Donc, je suis persuadé, moi, que ça va être des joueurs parce que là, c'est des... 2020, avant qu'ils jouent avec l'équipe, 2021-2022, bien là, on est en 2017. Mais oublions les choix, Dominique. Parlons des deux autres, là. Il y a un jeune midget, là, qui est très bon. Un jeune midget, oui. Trois, mais l'autre, là, qui est en Russie, le Kuznetsov, là, est-ce qu'il pourrait venir cette année, dès cette année, je peux-tu dire? Bien, ils vont essayer de le convaincre. Oui. Ils vont essayer de le convaincre, mais sinon, ça vient de récupérer un deuxième choix. Ah, c'est un ou l'autre? C'est, si il ne vient pas, il récupère un deuxième choix. Je regardais un petit peu Kuznetsov, en Russie, là, il ne joue pas beaucoup. Oui. Donc, peut-être qu'il pourrait le convaincre de revenir, mais Bata, ça n'a pas réussi, puis il a un bon clou. Donc, euh... C'est compliqué, rappelle-toi, quand on a demandé la libération de Garman Roustov, ça a pris quasiment un mois. On dirait que c'est long. Les Russes, c'est compliqué, c'est long. Ils ont-tu des tablettes Facebook, là? Non, mais eux, ils ont leur ligue majeure, hein, puis ils ne veulent pas trop les laisser partir. Ils ont besoin d'un joueur aussi. Mais tu disais tantôt qu'il ne joue pas? Il ne joue pas beaucoup, mais il est jeune. Oui. Mais il joue toujours. Ce n'est pas des ligues juniors dans lesquelles il joue, il joue avec des seniors. Oui. Donc, puis il a été déçu, je lisais un petit peu, j'ai essayé de lire un peu sur lui. Oui, oui. Il était très déçu. C'est pour ça que je ne vais pas retourner à Abathos. OK. Alors, peut-être que la déception a passé, là, à un moment donné, il faut… Avant d'aller plus loin dans nos échanges, est-ce que ça veut dire, la transaction de Roustov, qu'officiellement, les sacs seront vendeurs à la période des fêtes? Je pense à Gallipot, par exemple. Moi, je pense que oui. Oui, hein. Tu regardes le classement, là, ils sont 17e sur 18e. Tu vois que moi, je suis très déçu par les frères Climant, les jumeaux. Oui. Je ne suis même pas sûr qu'ils vont être là à la fin de la saison. Galipot, c'est le joueur qui a le plus de valeur présentement. Oui. Il joue son rôle de capitaine à merveille. Mais je pense que là, on sait qu'on n'ira pas vraiment loin cette année. Non, non. Je pense que les partisans comprennent ça aussi présentement parce qu'on voit aller ça. Le fait que tu n'as pas groupe sauf, les climats ne fonctionnent pas. Moi, je pense qu'ils vont être vendeurs au fait. Au début de l'année, j'aurais dit « Ah, ça dépend comment ça va aller. » Là, on voit comment ça va. Oui, exactement. Là, le message est lancé. Le message. Là, ils ont fait une bonne transaction à Betta. Ils allaient chercher un bon jeune joueur. Après ça, ils vont… Christopher… Christopher Farmer, qui s'appelle. Farmer. Qui est midget actuellement, mais on dit que c'était un bon. C'était un bon attaquant. Oui, il a un bon début de saison. Il a 17 ans, donc c'est bon. Puis des choix de 1, 2, 3e ronde. Ça, ça va transformer en joueur. OK. Puis s'ils ne vont pas chercher que notre sauf, peut-être qu'ils pourraient aller chercher… Je ne me rappelle jamais de son nom. L'ancien joueur russe l'année passée qui avait eu une bonne saison… À Valdor? À Spitimi. Spitimi. Leur joueur européen qui jouait l'année passée, qu'ils ne l'ont pas pris parce qu'il y avait Roupssoff, justement. OK. Là, j'ai l'air… En tout cas, je ne suis pas grave. Peu importe. J'ai un blanc de mémoire. OK. Mais il en parlait un petit peu, Yannick Jean, qu'on ne sait jamais. OK. Mais pour donner un petit peu de profondeur, pas parce qu'il pense aller plus loin que ça. OK. Moi, je pense qu'ils sont en reconstruction pour l'an prochain, mais pour ne pas dire ça prend deux ans à reconstruire, on va aller chercher des joueurs de qualité. Moi, je pense que… Puis là, en fin de semaine, bien, ils ont eu une victoire flamboyante contre Saint-Jean de 6-0. Mais le lendemain, ils se sont fait planter par Bécomo. Une autre surprise en fin de semaine. On suivait les élections, puis dimanche, on apprend que Samuel Girard était chargé. Il y a 19 ans, lui, là. 19 ans, oui. As-tu vu quelle année qu'il y a? C'est incroyable. Oui. Choisi par les prédateurs de Nashville. Là, jusqu'ici, il a joué cinq parties avec eux autres. Là, il joue avec Sue Bun, puis il joue avec toute une grosse équipe. Là, il fait partie d'un gros échange. Puis il y a une transaction majeure, puis c'est lui le joueur le plus connu dans la transaction présente. Bien, je veux dire qu'il part de Nashville, là. Oui. Donc, là, il se retrouve à Colorado, puis là, honnêtement… Il va jouer là-bas. C'est dommage pour les cataractes de Shawinigan, mais là, je pense qu'ils peuvent dire adieu à Samuel. À Samuel, oui. Puis là, comme par hasard, il se ramasse ensuite pour jouer deux matchs contre, justement, les sénateurs d'Ottawa. Donc… Il fait un beau tour. En tout cas, je sais, il ramasse des mille pour essayer de remettre certain, parce que c'est incroyable. À Nashville, ça va à Colorado, ça avance vite. Puis là, il va apprendre à connaître son équipe. Je pense qu'il va développer plus vite. À Colorado? Bien, développer. Il va jouer plus souvent. Parce que développer avec des bons joueurs. Comme tu dis, Barberero, là, c'est… Oui. C'est lui qui joue le plus souvent, puis il a pas fait de les Canadiens, puis c'est pas les Canadiens qui a la plus grosse hauteur de passer. Non, non, non. Donc, pour parler de Samuel, là, c'est toute qu'une aventure qu'il vit cette année, ce jeune homme-là de 19 ans, là. Exact. Je sais pas s'ils vont le libérer aux Fêtes pour aller jouer le championnat du monde junior, par exemple. Mais ils l'enverront pas à Shawligan. Mais les cataraques, ils sont pas chanceux, là. Mais la question que je me posais, Dominique, puis je pense que c'est 70 000 $, là. Combien la Ligue ou l'équipe verse au cataraque de Shawligan si le jeune revient pas? C'est tout ça, 70 000? Moi, j'aurais passé entre 50 000 et 80 000, là. Ah, OK. T'es pas loin d'être ça, là. Mais t'as pas le chiffre, exemple? Non, j'ai pas le chiffre. Ça dépend si c'est un choix de premier rond, deuxième rond, troisième rond. Ah, ça dépend. Il y a des montants, aussi, par rapport à la sélection où il est choisi. OK. Donc, j'ai hâte de voir Samuel, là, il va jouer en fin de semaine en Suède. C'est ça. Donc, on le suit. Les parents doivent être excités, là. Oui, ils ont changé de chandail. Je lisais à sa mère, ce matin, puis elle disait, c'est juste une heure et demie de plus de route, là. C'est correct. Maintenant, au football, les gaillards, et c'est pas une surprise. L'an dernier, ils ont tout gagné. Cette saison, ils ont gagné le championnat de la saison régulière. De les voir en demi-finale, là. C'est pas une surprise. Non, puis ils ont gagné 38-11. C'est assez facile comme victoire contre les Voltigeurs de Drummondville. Là, ils vont jouer en demi-finale en fin de semaine, encore à Jonquière. Donc, contre Victoriaville. Oui. Donc, ils sont en direction des Bulldogs, parce que là, comment je dirais ça, après ça, la finale est à Montréal. À l'extérieur, c'est ça. Mais pour les Cougars de Jkoutimi, le défi était plus important, là. Ils jouaient contre une grosse formation en fin de semaine. Ils jouaient contre le Mouski. Ils sont inclinés en 33. Ils ont eu une bonne saison. Oui. Mais je pense qu'ils pensaient à leur chance de battre à Rimouski. C'est le Rimouski, on sait jamais. C'est ça. Donc, eux autres, la saison est terminée pour… Ils ont eu une belle saison quand même, mais les Gaillards étaient trop forts dans leur division. Les élites, ce week-end. Les élites, ils ont divisés. Oui. Donc, ils ont eu une victoire et une défaite. Ils ont perdu le premier match 2-1, mais ils ont gagné 3-2 en fusillade le lendemain contre le Collège Notre-Dame. C'est ça. Donc, eux autres, il y a une saison… une bonne saison. 11 victoires, cette défaite. Une défaite en prolongation. Ça doit être un peu mieux. Parce qu'ils ont beaucoup de vétérans, les élites. Ils sont au deuxième de leur conférence. Oui. Donc, ça peut débloquer. Mais tu sais, au Midget 3, dire après les fêtes, ça fait drôle parce que la saison finit après les fêtes. Ils finissent tellement de bonheur. En février, c'est fini. Il y a eu des tournois et tout, là. Donc, il faudra que ça… Mais ça finit et ça finit pas. Ce que je trouve drôle dans le Midget, l'équipe est éliminée et il y a encore des championnats pour d'autres coupes. Ils sont éliminés dans leur circuit, mais il faut qu'ils attendent. Il y a plein d'autres tournois. Donc, c'est vrai que ça… Dans le Midget, ça fait bizarre. C'est dur à suivre. C'est vraiment dur à suivre. L'équipe est éliminée, mais on en parle encore pendant un mois. Puis les marqués, eux autres, ils ont eu juste un match. Ils ont gagné 5-2 contre Trois-Rivières. Mais là, tu as raison, par exemple. Il y avait seulement 1 500 spectateurs. C'était l'hommage… Au Condor. Au Condor. Oui, j'y étais, mais j'y ai pensé qu'il allait peut-être avoir entre 18 et 2000. Ça ne lève pas. Puis là, au Centre-Georges, j'ai hâte de voir. Pas de Robustoff. Puis s'ils font le ménage… Est-ce qu'on peut appeler ça un ménage? Mais si on n'échange les Galipop et il y a des fêtes, il va y avoir combien de monde dans le Centre-Georges? Ils ont l'air satisfait. Je lisais, le responsable du marketing disait qu'il avait 7 ou 9 % de plus que l'année passée. Ça avait fait appétit l'année passée. Mais après les fêtes, ça a levé parce qu'ils ont gagné. Mais là, j'ai peur que ce soit le contraire. Une ligne nord-américaine, ce n'est pas ce que je m'attendais. C'est tranquille, hein? Moi, une ligne nord-américaine, je pensais que ça allait brasser plus que ça puis y avoir plus de visibilité. Pas juste pour les marquer, tu sais, la ligne de… Richard Martel comme commissaire, ça apparaît-tu? Il y a-tu du monde qui s'en rencontre? Mais il a passé à la radio de Montréal, en fait. Vendredi passé. OK, mais c'est parce qu'on ne le voit pas. Il est au palais des sports, vendredi. OK. Mais je voulais dire, au niveau de façon médiatique, il vient d'arriver. Mais c'est pas facile. Mettre sa ligue sur la main, c'est difficile. Après la Ligue nationale, la Ligue… Non, il y a la Ligue américaine à Montréal, maintenant, à Laval. La Ligue junior-major du Québec. Junior-major, Midget 3A. Il passe en arrière de tout ça. C'est sûr que ce n'est pas évident, mais tu sais, ça n'a pas eu d'impact. C'est ça, c'est le terme que je cherchais. Il n'a pas eu d'impact. Puis à Montréal, on n'y croit pas, la Ligue nord-américaine. Ils ont déjà présenté des joutes à la télévision. Ça n'a pas eu le succès escompté. Parce qu'ils jouent au hockey, maintenant. Ça avait été la bagarre. Dans le temps… Parce qu'ils ont venu avec la lutte à Montréal. Oui, mais rappelle-toi, quand t'as vu les matchs à la télévision, il y avait eu des bagarre générales, puis c'est pas ça. Ça leur permettait de chialer, puis ça faisait bien. Mais c'est bon. Hé, t'as Bob Desjardins qui a quitté le président. Je trouve que c'est vite un peu. Je trouve que c'est vite un peu. C'est là, c'est une Ligue, il y a un mois et demi. Une Ligue qui est jeune. Je trouve qu'il part vite. Il se consacre à son équipe de Jonquière. Il a droit, là, mais… C'est correct, mais tu sais, t'es commissaire d'une Ligue… C'est lui qui l'a fourni, en plus, là. Oui, c'est son bébé. Son bébé. Je trouve qu'il part vite, là. Il l'a donné en adoption assez rapidement. Ah oui, il l'a donné en adoption assez rapidement. Ah oui, il l'a donné… Sans rire de ça, là, mais… Rapidement, on a deux, trois coups de chapeau, Dominique. Bien, moi, je voulais parler de Sébastien Neyron. Oui. Lui, c'est le professionnel du school de golf d'Arvida, puis qui vient d'être nommé le professionnel enseignant de l'année par l'Association des professionnels du Québec. Donc, il devient en nomination au Canada. Oui. C'est rare qu'on parle d'un pro de golf comme enseignant. Oui. Mais ça, c'est la tâche des pros de boutique, là, qui… Mais lui, c'est vraiment un enseignant. Oui. Carrément. Ça, c'est les vrais pros de clubs locaux, les clubs qui disent, bien, c'est des pros de boutique, en guillemets, là, parce qu'ils sont toujours là, t'as besoin d'une leçon, de cours. Ils s'occupent des juniors, ils s'occupent de leurs membres. Exact. C'est pas ceux-là qu'on voit sur les terrains, ils font des circuits, puis des tournois. Et c'est pour ça qu'il était donné qu'il y a eu cette nomination-là. Oui. Il fait bien le travail. Il fait son travail, puis les gens doivent être reconnaissants, mais je sais qu'ils ont parti, ça fait une couple d'années, puis ça fonctionne. Mais les femmes, le mercredi… Oui, 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 oui. Les mercredis des dames. Les mercredis des dames, mais ils ont une leçon, ils frappent des balles, ils vont jouer, puis ils ont une activité. Moi, je connais plein de dames. Il nous reste quelques secondes. Il y a un gars de judo ici à La Baie qui a reçu un bel honneur aussi. Maxime Tremblay. Exact. Lui, c'est la pierre angulaire du club multikyo de La Baie. Je l'ai connu tout jeune, dans mes vieilles années. Ça fait longtemps qu'il est dans le judo, Maxime. Il s'est bien mérité? Oui, il a le grade international au niveau d'arbitrage. OK. Donc, lui, ça lui permet maintenant de faire des compétitions internationales, puis qui dit international dit… Jeux olympiques. Dominique, c'est tout le temps qu'on a. On a tellement manqué de temps qu'il faut se reprendre la semaine prochaine. Merci beaucoup, Dominique Savard.